Cette statue est l'oeuvre d'un sculpteur togolais. Quand je l'ai rencontré, je l'ai surnommé l'homme aux doigts d'or. Zoom de Télé Choco sur Christophe le sculpteur. Je suis agramé Kokura Christophe. Je suis artiste sculpteur. Je suis actuellement basé à Lomé, à Belchâteau. Je suis devenu sculpteur par plaisir, je dirais. Pourquoi ? Parce que je me souviens bien, c'était le jour de ma rentrée en classe de sixième. De retour à la maison, j'ai vu le sculpteur en train de travailler. Je me suis approché et j'ai dit, comment on peut prendre le bois et arriver à faire une telle chose ? Le jour-là, ça m'a vraiment marqué. Et quand c'est arrivé que je dois arrêter les études, j'ai pensé à ce monsieur. J'ai dit, pourquoi ne pas aller apprendre ce métier ? Et c'est comme ça que je suis allé le voir. Il a accepté et j'ai commencé l'apprentissage. Et aujourd'hui, je suis devenu sculpteur. Il y a plusieurs façons de sculpter. Il y a la sculpture sur pierre. Mais moi, j'ai appris la sculpture sur bois. Nous travaillons aussi les dents. Il y a l'ivoire, il y a les dents de Pacocher que nous travaillons dans le temps. Mais avec les politiques actuelles, on travaille pour l'ivoire. Je suis actuellement basé dans les bois. Je suis pour l'ivoire de la sculpture puisque je fais le futurisme, je fais le réalisme. Je fais le portrait aussi. Je touche presque tous les domaines de la sculpture. Souvent, c'est par rapport aux besoins des clients. Un religieux t'abord te dit, mais tu sais, je veux avoir un crucifix à tel ou tel niveau. Je réfléchis et puis l'imagination me vient. C'est comme si je vois déjà la réalisation sur place. Et avec des croquis, j'arrive finalement à comprendre. Et puis, je sors ma pièce et tout est fini. Depuis le début de ma carrière jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore raté un seul marché parce que je n'ai pas compris. Je dirais que la première des difficultés, c'est comment chercher et trouver la matière première, qui est le bois. Surtout qu'à Lomé, tu dois rentrer à l'intérieur du pays pour trouver le bois. C'est ça la première difficulté. À part cela, dans la réalisation de mes travaux, je ne vois pas quelque chose qui est de la difficulté. Puisque c'est quelque chose que moi, j'ai appris. Avec l'aide des fournisseurs qui sont à Lomé, des fois, si je vois que je ne peux pas rentrer en brousse, je fais appel à ces fournisseurs et ensemble, on discute sur les mesures et ils me les apportent. J'avais fait l'expérience une fois, j'ai dû dormir en pleine forêt au niveau de ce tout-bois. On a fait trois jours dans la forêt là-bas. Depuis ce temps, je ne me permets plus d'aller en brousse. J'ai toujours négocié avec les fournisseurs de la place. Ce problème, c'est vraiment recurrent, surtout avec nos inscripteurs. Donc, le client, par exemple, aujourd'hui, vous arrêtez le contrat sur un mois. Tu n'as pas encore le bois dans ta main. Le client, tu ne commences pas à faire les recherches. Les recherches, des fois, ça peut prendre trois, quatre, cinq jours. Déjà, dans les cinq jours-là, c'est déduit dans les 30 jours que vous aviez dit au préalable. Donc, avec certaines occupations inattendues qui arrivent, font que des fois, moi, je livre un peu en retard. Mais ce n'est pas à tout moment. Mais ça arrive. C'est des imprévus qui nous poussent à livrer tardivement. Mais on arrive à gérer ça quand même. La culture nourrit vraiment son homme. C'est avec les crises sociopolitiques du Togo qui ont fait que la culture, aujourd'hui, vit comme un métier qui ne nourrit pas son homme. Moi, je me souviens bien quand j'apprenais à Fagnan, à la fin de l'apprentissage déjà, j'avais ma moto avant la libération. Nos clients, souvent, sont des touristes. Ça commence par se raréfier et on n'a plus assez de touristes. C'est ce qui a fait que la culture fait comme, on dirait, un métier qui dort. Mais c'est vraiment un métier qui nourrit son homme. Tu es qui te louange Pour la culture, il y a un métier qui a été appris. Ici, c'est celui qui a appris. C'est un catholique. Il a appris dans un centre des catholiques. Là-bas, comme c'est les religieux, Donc ils sont plus dans les objets sacrés, ce qui a fait que moi aussi à ma sortie, j'ai pris cela. Je suis plus dans les œuvres religieuses. Mais ça n'empêche que je fais presque tout dans la sculpture. Je suis marié, je suis père de famille. Actuellement, j'ai six filles. Je n'ai pas deux garçons. Ça me rendait triste dans le temps. Avec le temps, j'ai compris que c'est ce que j'ai peut-être voulu pour moi. Actuellement, la première a eu son probatoire cette année. Les deux suivantes ont eu leur BPC. Les trois dernières, il y a une qui est montée en quatrième, une a eu son CPD. Benjamine est montée en classe de CEM cette année. Madame est une ménagère, elle fait ses petits commerces et la vie continue. Déjà, je pense avoir, sinon, commencé un élevage. Et ceci, je pense prendre côté volaille. J'aurai des poules, des canards que je vais nourrir à côté, puis continuer avec la sculpture. C'est ça mon projet qui me tient vraiment à cœur. Et je commence déjà par regrouper les éléments. D'abord, c'est remercier toute l'équipe de LCF et convier nos frères togolais à se sentir à l'aise dans leur pays. Ceux qui sont artisans, qu'ils acceptent leur sort et aimer leur métier. Puis, Dieu même va s'en charger du reste. C'est pas seulement à l'étranger que la vie est meilleure. Merci à Télé Choco. Bye bye.